Générique ... Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction Tel Aviv, en Israël, et ce quartier arabe singulier, Jaffa, où cohabitent depuis des décennies des habitants de toutes confessions et de toutes origines, un vivre-ensemble étonnant au regard du caractère insoluble du conflit israélo-palestinien et du scénario dit des deux États, toujours prévus, jamais réalisés. Le conflit israélo-palestinien, au centre de la géopolitique de la seconde moitié du XXe siècle, puis passé au second plan. Entre-temps, les tensions se sont enquistées, notamment durant les années Trump-Netanyahou, même si des lignes ont bougé entre Israël et une partie du monde arabe. Alors on a voulu revisiter ces territoires si complexes le plus géographiquement et factuellement possible. Sortons nos cartes. Situé à l'extrémité orientale de la Méditerranée, Israël est un État côtier du Proche-Orient. Il est inséré entre le Liban au nord, l'Égypte au sud, et il est bordé sur son flanc est par le fleuve Jourdain et la mer Morte, qui lui servent de frontière avec la Syrie et la Jordanie. Il jouxte également deux territoires palestiniens, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Le pays compte 9,3 millions d'habitants pour un territoire officiel d'un peu plus de 20 000 km2, deux fois moins que la Suisse. Près des trois quarts de la population israélienne est juive, mais on compte aussi plus de 20 % d'arabes israéliens, musulmans et chrétiens, qui vivent surtout dans la zone que vous voyez ici en vert, autour d'Acre et dans la partie orientale de Jérusalem. On compte également des minorités druzes et tcherkes. La population israélienne vit en majorité dans la plaine côtière, où se situent les principales villes, Haïfa, le plus grand port du pays, Netanyah et Tel Aviv-Jaffa, le centre culturel et économique d'Israël. Avec 4,3 millions d'habitants, soit presque la moitié de la population du pays, la région de Tel Aviv est au cœur de la Silicon Wadi, où se concentrent les entreprises de haute technologie. En effet, le pays est un leader mondial de la high-tech, logiciel biotechnologie, sécurité et surveillance numérique. 10 % de la population de la Start-up Nation travaille dans ce secteur de pointe. Avec la finance, le tourisme et le gaz, ce secteur tire la croissance israélienne qui a redémarré dès 2021, grâce aussi à une campagne de vaccination massive. Avec un PIB par habitant de 41 000 euros par an, le niveau de vie des Israéliens est comparable à celui des Français ou des Britanniques. Mais les inégalités sont profondes. Près d'un cinquième des Israéliens vit sous le seuil de pauvreté, essentiellement des juifs ultra-orthodoxes et des Arabes. Alors nous allons voir maintenant que les frontières de cet État d'Israël ne sont pas toutes reconnues par le droit international. Le plateau du Golan, où vivent environ 25 000 colons juifs, a été pris à la Syrie, puis annexé en 1981. La ligne verte sépare en principe les territoires palestiniens d'Israël, mais la Cisjordanie compte quelques 620 000 colons juifs, dont 220 000 à Jérusalem-Est. Enfin, Jérusalem, qui est traversée par la ligne verte, est considérée par les Israéliens comme leur capitale, mais n'est pas reconnue comme telle par l'ONU. Alors pour comprendre cette situation, il faut remonter dans le temps. C'est en Europe, à la fin du XIXe siècle, que naît le projet de fonder un État juif, en réponse aux pogroms dont les Juifs sont victimes, en Europe orientale et centrale, et à l'antisémitisme qui gangrène aussi la France, avec notamment l'affaire Dreyfus. En 1897, le premier congrès du mouvement sioniste, fondé par le journaliste austro-hongrois Théodore Herzl, choisit la Palestine, qui est alors une province ottomane, pour y implanter le futur État. Après la Première Guerre mondiale, les migrations juives vers la Palestine s'accentuent, soutenues par le gouvernement britannique, qui gère le territoire conquis aux Ottomans. Elle s'accélère, cette émigration, alors que démarre l'extermination des Juifs d'Europe par le régime nazi. 1947, après l'arrivée des rescapés de la Shoah, la population juive venue d'Europe va représenter un tiers de la population palestinienne. C'est alors que l'ONU, nouvellement créée, vote un plan de partage du territoire palestinien. Il prévoit la création de deux États indépendants, un arabe et un juif, ainsi qu'une zone sous régime international autour de Jérusalem. Les Arabes rejettent ce plan, et le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame unilatéralement la naissance d'Israël. Le lendemain, les États arabes voisins s'unissent pour lui déclarer la guerre. Cette première guerre israélo-arabe se solde par la victoire de l'État hébreu en 1949, selon une ligne verte séparant son territoire de celui des Arabes et par la Nagba, la catastrophe en arabe. C'est l'exode de 750 000 Palestiniens chassés de leur terre natale. Depuis, les deux peuples n'ont jamais trouvé la voie de la paix. En juin 1967, Israël remporte la guerre des Six Jours contre ses voisins et élargit encore ses frontières. Les territoires palestiniens de Cisjordanie, Gaza et Jérusalem Est passent sous son contrôle, ainsi que le plateau du Golan, pris à la Syrie, et le Sinaï à l'Égypte. La colonisation des terres palestiniennes se met alors en place et au fil des décennies, l'occupation provisoire deviendra installation quasi définitive. 1973, l'Égypte et la Syrie lancent une offensive contre Israël et perdent à nouveau la guerre. Mais après les accords de Khan David, signés par le président Anwar el-Sadat et le Premier ministre Menahem Begin sous l'égide de l'américain Carter, l'Égypte devient en 1979 le premier pays arabe à faire la paix avec Israël. Elle récupère le Sinaï en contrepartie. Les États-Unis jouent désormais les médiateurs entre Israéliens et Palestiniens et en 1993, les accords d'Oslo entre l'israélien Yitzhak Rabin et le palestinien Yasser Arafat laissent entrevoir une solution de paix à deux États. Hélas, fin 1995, l'assassinat d'Yitzhak Rabin par un juif fondamentaliste opposé à la rétrocession des territoires aux Palestiniens met fin à cet espoir. Depuis, c'est l'engrenage des violences et aucune relance du processus de paix n'a jamais abouti. En 2005, le Premier ministre Ariel Sharon a pourtant décidé l'évacuation de 8000 colons de la bande de Gaza. Mais en 2007, la scission du mouvement palestinien en deux camps opposés va encore compliquer la situation. Les islamistes du Hamas contrôlent désormais la bande de Gaza tandis que le Fata laïque de Mahmoud Abbas garde le pouvoir en Cisjordanie. Depuis, les gouvernements de droite qui se sont succédés au pouvoir, en particulier ceux de Benyamin Netanyahou de 2009 à 2021, ont favorisé la colonisation au mépris des résolutions de l'ONU. Regardez, voici la carte des implantations israéliennes dans les territoires palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Pour faire face aux attentats et protéger les colons, une barrière de séparation de 500 km a été édifiée. Elle morcelle toujours plus le territoire où vivent les Palestiniens. Cette barrière de sécurité n'a empêché ni les attentats terroristes palestiniens, ni les violences de la police et de l'armée israélienne. Par ailleurs, ce conflit israélo-palestinien est passé au second plan géopolitique face à la menace nucléaire de l'Iran et à la guerre en Syrie et en Irak. Enfin, en 2020, Israël a opéré un tournant stratégique fondamental avec une partie du monde arabe. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Avec les accords d'Abraham signés à la Maison-Blanche à l'automne 2020, Israël a en effet normalisé ses relations avec deux pétro-monarchies du Golfe, les Émirats arabes unis et Bahreïn, puis avec le Soudan et le Maroc. Ces régimes arabes avaient toujours refusé de reconnaître son existence au nom de la cause palestinienne. Un accord stratégique, il s'agit de faire front contre l'Iran, l'ennemi commun qui menace de développer l'arme nucléaire, l'Iran qui, depuis la révolution islamique, menace explicitement la sécurité d'Israël. Les accords entraînent aussi des changements en matière de coopération militaire et d'intérêt économique. Le rapprochement permet ainsi aux Émirats d'acquérir des avions de chasse américains F-35 jusqu'alors réservés à Israël. Abu Dhabi fournit désormais du pétrole aux Israéliens et a accès aux derniers cris des technologies de sécurité israéliennes. Des liaisons aériennes entre Abu Dhabi, Dubaï et Tel Aviv ont aussi ouvert pour favoriser le tourisme. Le Maroc lui aussi a profité du nouvel esprit de paix pour ouvrir une ligne aérienne directe vers Israël. Et Rabat a signé un protocole de coopération militaire unique entre Israël et un pays arabe qui lui donne accès à du matériel de pointe. Le Maroc a de plus obtenu le soutien d'Israël sur la question du Sahara occidental tandis que les tensions avec l'Algérie qui soutient le mouvement indépendantiste du front polisario s'aggrave. Enfin, un dernier enjeu de taille pour les relations entre Israël et ses voisins, le partage des hydrocarbures en Méditerranée orientale. D'immenses gisements de gaz ont en effet été découverts dans la région au large des côtes israéliennes avec notamment les champs de Léviathan et de Tamar mais également au large des côtes libanaises, chypriotes et égyptiennes. La situation est tendue entre Israël et le Liban qui n'ont pas de relations diplomatiques et se disputent la zone que vous voyez en rouge avec le bloc numéro 9. Avec l'Egypte, les choses sont plus faciles. Un accord de coopération historique a été signé entre le Caire et Tel Aviv pour l'exportation d'une partie du gaz israélien vers l'Egypte. Depuis janvier 2020, un gazoduc sous-marin relie les villes d'Ashkelon et d'El Harish. Et puis en 2022, après 12 ans de tensions sourdes, Israël et la Turquie se sont rapprochés pour envisager la construction d'un gazoduc reliant les champs israéliens à l'Europe qui cherche par tous les moyens à se défaire de sa dépendance au gaz russe. Le rapprochement d'Israël avec certains pays arabes est susceptible d'apaiser sur certains aspects une région du monde historiquement explosive. Mais en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, l'horizon est sombre. paralysie du scénario à deux Etats, expansion des colonies, morcellement des territoires palestiniens, de quoi provoquer régulièrement le retour de la violence entre des peuples que trop d'acteurs semblent résigner à considérer comme définitivement irréconciliables. Pour aller plus loin, l'ouvrage de Denis Charbi, Israël et ses paradoxes, idée reçue sur un pays qui attise les passions, et puis l'ouvrage de Jean-Pierre Filliou, main basse sur Israël, qui dresse le bilan des années Netanyahou, c'est publié aux éditions La Découverte. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada